salut les filles donc un autre petit tutoriel pour vous montrer la tresse en épis de blé donc il n'y a rien de plus simple il suffit juste de choper la technique donc je vais vous faire ça assez doucement pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe et dès que vous aurez la technique vous ne l'oublierez pas ça c'est promis donc là c'est pas comme une tresse classique on va juste prendre donc deux parties de cheveux comme ceci et donc on va prendre vraiment à l'extrémité de d'une partie on va la faire passer de l'autre côté tout en ne serrant pas trop pour pas que ça fasse un effet trop serré trop artificiel de même on prend une petite mèche sur le côté on vient la rabattre de l'autre côté et on va faire ça tout le long donc on l'appelle tresse en épis de blé ou tresse en écaille de poisson et on va faire ça tout le long Donc elle est un peu plus longue à faire Il faut comprendre la technique Mais dès qu'on l'a franchement C'est une tresse qui est vraiment super jolie Et le truc qui est bien C'est que quand on apprend tout ça On peut vite varier les coiffures On peut la faire sur le côté A l'arrière de la tête On peut faire une queue haute Et la tresser comme ceci Et l'effet est vraiment magnifique Donc voilà pour la technique Donc là je vais attacher Donc vous vous arrêtez où vous voulez Moi il reste encore un peu de longueur Mais je pense que vous avez un peu compris le système Donc soit vous pouvez laisser comme ceci Ou écarter également les branches Pour donner un petit effet Et comme vous voyez Ça se sépare en deux C'est ça qui est rigolo avec cette tresse Je trouve que l'effet est vraiment génial Donc voilà Et voilà sur le côté Donc il y a encore une petite marche Par rapport au nœud Au nœud à l'élastique Mais je la trouve vraiment très très jolie Donc voilà pour ce tuto J'espère que vous ne l'avez pas trouvé trop compliqué Et que je n'ai pas été trop rapide Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Salut les filles Sous-titrage ST' 501